Voici Médiaction, l'émission des territoires, les mercredis et samedis à 14h15. Le 18 mars dernier, la médiathèque de Saint-Paul-de-Léon a organisé un concours de nouvelles. Nous avons enregistré les trois gagnants que nous vous proposons d'écouter maintenant. Gagnante de la catégorie enfants, voici Louane Bernard, 11 ans et demi, qui nous propose le placard au fond du grenier. Le placard au fond du grenier. Il était une fois, une petite fille âgée de 11 ans du nom de Lisa. Elle avait un frère jumeau nommé Tsuki. Ils étaient chez leur grand-mère. Celle-ci était partie sursis du pain. Ils étaient donc tout seuls. Vers 17h30, Tsuki entendit des toques et des grincements. « Mais d'où vient ce bruit, Lisa ? » demanda Tsuki. « Quel bruit ? » interrogeait Lisa. « Tu n'entends pas les toques et les grincements que moi j'entends ? » « Attends, maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il me semble entendre ces bruits, » répondit Lisa intriguée. « Mais je n'arrive pas à savoir d'où viennent-ils, » dit Tsuki un petit peu effrayé. « Ils viennent du grenier. » « Oh non ! » dit Tsuki, ayant plus peur que jamais. « Crois-moi, j'ai vu assez de films d'horreur pour savoir que dans cette situation, il ne faut jamais aller vers les bruits. » « Tu es sûre que tu ne veux pas y aller ? » répondit Lisa. « Oui, j'en suis sûre. Il est hors de question que je monte dans le grenier. » Les bruits continuaient, mais cette fois, ils étaient plus forts, beaucoup plus forts. « Ils entendent dire qu'ils venaient du placard tout au fond du grenier. » « Moi, j'y vais, et tant pis pour toi, » insèrement Lisa. « Tu es sûre de toi ? » dit Tsuki. « Oui, je le suis. Moi, je ne suis pas une trouillarde à qui les films d'horreur le sont montés à la tête, » répondit Lisa qui lança un regard noir à son frère. Elle commence à monter les marches. « Attends-moi, Lisa ! » dit Tsuki le courant après. « Finalement, tu as changé d'avis, » demandait Lisa avec un petit rictus. « Toi, chute, » répondit Tsuki. Ils arrivèrent en haut des marches. Les bruits continuaient et on les distinguait très clairement. « Maintenant, il n'y a plus aucun doute. » Les bruits viennent du placard au fond du grenier, a sûrement Lisa. « J'ai peur, pour toi, Tsuki. Reste derrière moi si tu as peur, » dit gentiment Lisa. « C'est la première fois que tu me parles avec tant de gentillesse, » dit Tsuki ému. « Ne t'y habitues pas trop, Tsuki. » « C'est bon, on y est. » « Même pas eu peur, » dit Tsuki en bégayant. « Mais oui, tout le monde te croit, mon petit, » dit-elle pour l'embêter. Soudain, les portes du placard s'ouvrient toutes seules. Un chat bondit hors du placard en courant. « Mais oui, le chat de grand-mère, » dit Lisa. « Attends, elle a un chat, grand-mère ? » demanda Tsuki. « Oui, Mimi, le petit chat blanc, exactement comme lui. » Leur grand-mère arriva. Elle leur demanda si tout s'était bien passé et s'ils étaient encore disputés. Car, oui, les jumeaux se disputaient tous les jours. Lisa et Tsuki leur racontèrent tout ce qui s'était passé. Les bruits, le chat, comment ils ont eu peur. Une fois leur histoire terminée, leur grand-mère leur expliqua. « Écoutez, les enfants, c'est assez délicat. Mimi a bel et bien existé, mais elle est décédée il y a deux ans, » dit tristement leur grand-mère. « Quoi ? Mais comment ça ? » dit Lisa, qui, pour la première fois, était effrayée. « Tu rigoles ? » demanda Tsuki paniqué. « On l'a vu de nos propres yeux. » « Les enfants, poisson d'avril ! » dit leur grand-mère très contente de son tour, qui, à première vue, avait extrêmement bien fonctionné. « Alors, tout ça n'était qu'une blague ? » s'interroge à Tsuki. « Mais on n'est même pas le 1er avril, on est le 1er juillet. » « C'est normal, dans la famille, on a une tradition. » « Chaque année, tous les membres de la famille piochent un mois dans un petit bol. » « Sans, bien évidemment, le dire aux personnes à côté. » « Et le 1er de ce mois, la personne doit faire une blague à un membre de la famille, qui, lui aussi, aurait été pioché au hasard dans un autre bol. » expliqua leur grand-mère. « Donc, cette année, tu es tombée sur le mois de juillet et sur nous pour faire la farce ? » s'interrogea Lisa. « Exactement. » « D'accord, mais où as-tu trouvé le chat ? » s'inquiéta Tsuki. « La voisine a un chat exactement comme Mimi. » « Donc, je lui ai demandé si elle pouvait me le prêter pour faire une blague. » expliquait leur grand-mère, encore toute fière d'elle. Fin, Loane Bernard. Merci Loane. Gagnant dans la catégorie ado, voici maintenant la nouvelle de Léonie Urien, 15 ans, qui nous propose la pendaison. Léonie Urien, la pendaison. Je tourne en rond dans ma cellule, en guettant le bruit de la clé dans la serrure. Dans cette pièce de 2 mètres par 3, un lavabo et un seau pour les commodités placés à gauche de la porte. Au fond, une fenêtre à barreaux. En dessous, mon lit. Une planche avec une couverture miteuse. Et partout, le froid, la solitude et cette culpabilité qui me bouffe peu à peu. Dans deux heures tout au plus, je serai mort. Alors, puisque personne ne me regarde, ne me parle, je ressasse ces quelques heures qui ont bouleversé à tout jamais ma vie. Je réentends ses cris. Je me revois la frapper encore et encore. Jusque sous mes poings rougis par son sang, son corps ne bouge plus. Derrière les barreaux de la fenêtre, un oiseau chante. Grondement de la vie qui emplit mes oreilles rendues sourdes par le silence de sa mort. Quand j'ai arrêté de frapper, mon sang s'est glacé. Et d'un coup, mes yeux se sont ouverts sur ce que je venais de faire. J'ai regardé mes poings, les yeux grands ouverts d'épouvante, en voyant son corps ensanglanté gisant sur le sol. Depuis, je n'ai pas dormi une seule nuit entière. Son fantôme, son souvenir, son rire me hante chaque jour. Sans parler de l'odeur du sang qui flotte dans l'air, assaillant ma pensée à chacune de mes respirations. Soudain, des pas. J'entends un garde qui arrive vers ma cellule. Je tourne la tête, le toise rapidement. Il est robuste, avec peu de cheveux sur le crâne. Il me dit. Alors, prêt à assumer tes actes ? Le dos tourné, je ne réponds pas. C'est ça, garde tes mots pour tes adieux, renchérit-il avec un petit rire stupide. Le teintement des clés m'informe que je suis de nouveau seule. Je tourne et retourne dans ma cellule, imaginant ma vie si seulement cet acte n'avait pas eu lieu. Elle était si douce, si bienveillante. Et moi, j'ai réussi à tout gâcher. Il n'aura fallu que quelques secondes. La colère s'était peu à peu emparée de mon corps lorsqu'elle m'avait annoncé. Je ne veux plus de cette vie, je veux te quitter, divorcer. C'était pourtant, j'en suis toujours convaincue, l'amour de ma vie. Sa décision m'avait rendue fou, littéralement fou, comme possédée. Alors à présent, tout ce qu'il me reste, c'est assumer mon acte, avec une honte étouffante, et cette culpabilité qui me ronge et tellement de tristesse. En attendant ma mort, je m'installe dans ce lit tout pouilleux, avec ces rats qui vont et viennent en dessous. Dehors, j'entends à présent l'agitation. Les scies, les marteaux tapant, enfonçant les clous de l'estrade, où bientôt, on me pendra. Je réfléchis. Toujours les mêmes pensées obsédantes qui me hantent. Le garde, le même que tout à l'heure, arrive vers ma cellule. Je l'entends passer la clé dans la serrure, ouvrir la porte. C'est maintenant, dit-il. Je me lève le cœur battant, le pas lourd. Il me prend par le bras. Il m'amène vers mon destin. Ses pas à lui sont rapides et déterminés. Il tourne à gauche, puis à droite, s'en suit un long couloir sombre et désert. Au travers des barreaux, quelques prisonniers agarres me scrutent les yeux emplis de mépris. Oh, s'il savait comme moi aussi je le ressens ce mépris. Il est presque aussi lourd que ma culpabilité. Je commence à voir l'extérieur. Il se détache, carré blanc éblouissant dans la noirceur du couloir. Dans ma montée vers l'échafaud, le soleil m'aveugle. J'observe furtivement les gens venus en ombre, agglutinés, qui attendent ma mort. Fou la vide qui crie vengeance. À droite, un enfant tout frêle et qui semble encore tout innocent. À sa vue, mon regard se brouille. Ah, comme j'aimerais effacer mes actes et redevenir rien que l'espace d'un instant, comme ce petit enfant. Mais d'un coup, mon cœur s'accélère, s'emballe, se serre. Une violente douleur au thorax me fait me plier en deux. Soudain, je tombe à terre. Tout tourne puis se brouille autour de moi. Ces gens qui me regardaient, il y a encore quelques secondes, plus rien. Comme disparu de mon champ de vision. Le néant m'envahit, me hape. Une dernière pensée vers elle. Vais-je la rejoindre là-haut ? Je suffoque, mais étonnamment, plus de panique. La seule évocation de son sourire suffit à m'apaiser. Et c'est là, allongé sur ce sol en pierre nue, que je succombe à la mort. Merci Léonie. Enfin, dans la catégorie adulte, le gagnant est Hervé Flock qui nous propose l'autre rive. Si vous me lisez, c'est que je suis entre vos mains. Si vos yeux parcourent mon histoire, si votre esprit arrive à cerner le vrai du fabulé, alors votre raison pourra mesurer la valeur de mes actes. Je m'appelle Julien Bonnet, et je vous remercie de bien vouloir accueillir ma confession et décidez en votre âme et conscience si je suis un meurtrier ou pas. Ce soir-là, comme un vagabond désespéré, je brise ma somnolence pour fuir mon passé. Je ne dors pas, alors je sors. Sur un chemin escarpé, des branches basses fouettent mon visage. J'avance. Dans mes échappées nocturnes, je marche dans les profondeurs de la vallée de la Loup. Là, là je m'y sens bien. Les souvenirs des versales dans l'évier et des bouteilles brisées sur le sol sont depuis longtemps hors de ma vie. Je ne bois plus avec ma solitude. Désormais, quand les ombres s'allongent, je quitte Moutier-Haute-Pierre pour rejoindre la rivière qui serpente entre les chaos d'un glacier. Je progresse au rythme du matériel qui s'entrechoque dans mon dos. Lourdement chargé, je m'enfonce au cœur des arbres vivants ou morts, figés dans des postures grotesques comme momifiées dans leur gang de mousses verdâtres. Les dernières lueurs astrales me déposent au bord d'un méandre apaisé. Le courant murmure un clapotis merveilleux. Cherche-la, baisse-toi, plonge tes mains. Alors je fous, je gratte, je creuse, abruti par le manque de sommeil. C'est ainsi que je remplis ma vie d'homme de 34 ans avec la rivière fidèle compagne. Je me cramponne à mes toques débiles, cet idiot inutile agaçant parfois quand je me trompe, mais si nécessaire pour tenir. Un exemple ? Je vide mon sac méthodiquement de la poche supérieure à la frontale, des deux latérales, deux thermoses de café, de la poche centrale, un réchaud, une banane pas trop mûre et des gâteaux secs dans une boîte en plastique, fermée par un élastique. Puis une couverture chaude et étanche et du fond, le plus lourd, une pelle pliante, un tamis et un pan américain. Je suis chercheur d'or depuis huit saisons après mes chaos familiaux au bord de l'eau. J'ai grandi sur les rivières du Haut-Douz. Je les connais sur le bout de mes anciennes cannes à pêche. Avec mon père, la pêche en eau vive fut mon chemin initiatique d'homme. Dès l'aube de l'ouverture de la saison, au week-end suivant, parfois même après l'école, je chaussais les bottes sous les cris de ma mère. « Tu n'as pas fait tes devoirs ni appris tes leçons ! » Je m'en fichais. L'école ne m'aimait pas et réciproquement. Match nul comme mes notes. Le soir, au bivouac, mon père me saoulait avec ses contes et ses légendes. « Prends garde, Julien. Le Fouletot viendra te noyer si tu lui manques de respect. Il surgira devant toi sans crier gare, surtout si tu broies du noir. » Broyer du noir, je n'ai fait que cela depuis mes douze ans. Mon père s'est barré, ma mère a refait de sa vie, comme on dit, sans moi. J'ai connu deux collèges, dont un avec internat, puis l'apprentissage carambolage dans les réalités abruptes de la vie. À dix-sept ans, le CAP monteur-ajusteur en poche, je partais les week-ends le long des rives pour ressentir la puissante jouissance de celui qui peut saisir des vies frétillantes quand la sienne s'échappe entre ses mains. Dès que je le pouvais, seul ou avec des copains, j'allais pêcher des truites et les perches. À dix-huit ans, Julie a croisé ma ligne et mes leurs. Julie, ma Julie, mon seul amour, conquise par la vie au fil de l'eau avant le naufrage général. Au début, elle aimait franchir les buissons, écarter les branchages, être paysage comme planté sur la rive ou au corps du flot, en silence, attendre la touche gagnante qui venait, ou pas. C'était le bonheur. Un regard, un index tendu vers une racine au ras de la surface, nos instincts de chasseurs à fleurs de peau ignoraient l'humidité et le froid. C'était avant l'arrivée des gosses. Après, elle me faisait la gueule de me voir partir le matin et revenir le soir avec ma friture, le sourire sur la figure, du pauvre con à la tête dure. Un samedi de pluie, c'est elle qui est partie, sans un mot, car tout avait été dit. Je suis resté cloîtré à boire et reboire l'alcool de mes idées noires. Je ne sortais que pour le travail, sans un mot pour les autres. En peu de temps, le vide s'est fait autour de moi. T'as citurne, j'arrivais le premier à l'usine et partais le dernier. Le soir, le week-end, je buvais ma connerie. Une nuit, allongée au pied de la télé, un reportage m'a totalement dessoulé. Devenir orpailleur dans les rivières de France, être autrement au bord des rives, sans nostalgie et sans laideur. Depuis, depuis, je me ressource à fouiller le lit de l'eau. Graviers égalés sont jetés dans le tamis, puis mes mains, de gauche à droite, dans le sens du temps, font danser le pan qui chuinte comme un bâton de pluie. Je me laisse envahir par cette nouvelle ivresse qui réveille les légendes de mon enfance. Cette nuit-là, sous la lune gibeuse au zénith, je devine soudain le souffle du fouletot sur ma nuque. Je crois voir son visage dans le reflet des pierres lissé par la rivière. Je me retourne. Le battement fou de mon cœur accompagne la sueur froide qui coule dans mon dos. Petit, chaud, ventru, mal vêtu, pieds nus, ses yeux globuleux me fixent sans scier. Sa voix de fossé me tétanise. Tu aimes bien ce coin, apparemment. Pourquoi y viens-tu tous les soirs ? Je te pose la question alors que je connais la réponse. Tu cherches de l'or, n'est-ce pas ? En as-tu trouvé, mon ami ? Quelques petites traces juste pour entretenir ta quête, n'est-ce pas ? À moins que toi aussi, tu ne rêves de t'enrichir car tu crains de perdre ton boulot. Les gens causent beaucoup dans le village. Mon boulot, je l'ai et je le garde. Ce sont les autres qui sont virés. Moi, je ferme ma gueule. J'arrive le premier, je parle le dernier, je fais le boulot, point barre. Ah, ce n'est pas comme le jeanot. Ah, lui, c'est une grande gueule, normal qu'il soit dans les virés. Tu lui ressens d'ailleurs. D'accord, d'accord, d'accord. Tu cherches de l'or pour le plaisir, soit. Je peux t'aider si tu veux. Remonte la rivière par son flot. Au bout d'une petite demi-heure, tu verras, elle fera presque un anneau comme un fer à cheval. À la fin de l'ance, la rivière s'élargit avec sur son bord droit une petite plage de sable grossier. Ah, je ne t'en dis pas plus. Ah, si, un conseil ne va pas trop au milieu. La profondeur pourrait te faire disparaître. Semeillant ne me dit rien, mais cette idée m'excite. Aussitôt, je prends, pelle, tamis et pans. Je me relève dans le noir et le silence. Mais où est-il ? J'hésite. Ai-je rêvé ? Allez, j'y vais. Au bout de l'ance, comme prévu, le sable m'attend. Dès la première pelletée dans le tamis, je la vois grosse comme une phalange de pouces. Le souffle coupé, je la saisis. Oh, ma pierre, ma pépite, ma belle, je t'attendais depuis si longtemps. Ah, tu vois, je te l'avais dit. Tu me la montres ? Elle est encore là, glaçant avec ses yeux exorbités au-dessus de son double menton. Mon point gauche se referme sur la pépite avec la force d'un coffre-fort. Allez, je veux la voir, moi aussi. C'est bien grâce à moi que tu l'as, cette pépite. Va-t'en, dégage. Dégage, je te dis ! Soudain, mon bras se tord de douleur. Je trébuche dans l'eau. Une forme me submerge, je roule sur le fond. Ma main coffre sans qu'on la saisit. Je me débat, je frappe l'eau comme un fou. Peu à peu, j'immobilise de tout mon poids une masse gisante sous la rivière insouciante. Mon corps se redresse, mon bras fige, mon poing est craint dressé vers le ciel. La gueule ouverte, je hurle sans un cri. Peu à peu, autour de moi, les cristaux de lune reprennent leur valse lente. Le chant mélancolique du clapot m'invite à rentrer. Sans un regard, sur ma main écrin, j'avance sous les lambeaux de mousse et de lichen qui, bercés par la brise de l'aube, essuient mon visage apeuré. J'aperçois le village encore endormi, cinq heures sonnent au clocher. Le seuil de ma porte semble m'accueillir avec soulagement. J'y dépose mes vêtements trempés. Nus dans les vapeurs de ma douche brûlante, incrédule, je regarde mon point richesse. Impossible de l'ouvrir sans qu'une douleur insoutenable m'irradie tout mon bras et mon cœur. Bordel, elle est à moi, la pépite. C'était qui ? C'était quoi ? J'essaye d'écarter les doigts dans un spasme. Je perds connaissance. Gendarmerie d'Ornans, l'adjudant-chef Kériel, conduit l'entretien. M. Bonnet, j'ai un problème avec vous, je ne sais pas à qui j'ai affaire. Êtes-vous un innocent coincé dans une situation qui le rend coupable ou un coupable qui profite d'une situation qui l'innocente ? Moi, je vous crois coupable de meurtre sans préméditation sur la personne de Jean Pannier, dit le Jeannot. Vos deux téléphones ont borné à quelques centaines de mètres l'un de l'autre. Je pense que vous êtes battus dans l'eau ou sur la rive. Il s'est noyé ou vous l'avez noyé. Les mobiles ne manquent pas, la jalousie, l'or, le tout-mêlé d'alcool dans les chaos de vos vies déliquescentes. Mais le juge n'a pas suivi mes arguments. Il retient l'hypothèse de l'accident isolé. M. Pannier a été retrouvé noyé il y a deux jours à près d'un kilomètre en aval du dernier bornage de son téléphone. Avec tout ce qui est tombé comme pluie, c'est normal qu'il ait pu faire tout ce chemin. Il n'avait plus de 2 grammes d'alcool dans le sang, sans marque apparente de lutte sur son corps, même s'il était couvert d'équimauses. Une rivière transformée en torrent n'est pas tendre avec les noyés. L'affaire est donc classée sans suite. Il reste un point étrange, un point si j'ose dire. En effet, quand on a retrouvé M. Pannier, son point droit, comme le vôtre encore aujourd'hui, était aussi fermement serré. Surprenant, n'est-ce pas ? Ah, je vois au tremblement soudain de votre jambe gauche que ces détails vous intéressent, n'est-ce pas ? Mais je suis désolé de vous décevoir. Il n'y avait qu'un simple galet ocre dans sa main. Le juge pense qu'il y a eu méprise avec une pépite. Avec 2 grammes dans le sang, il s'est nous sans doute noyé en voulant la prendre et c'est la conclusion officielle de son décès. Triste mort, n'est-ce pas ? M. Bonnet, vous êtes libre. Au bénéfice du doute, je ne vous serre pas la main. Du bénéfice du doute, ce fut l'enfer du doute. Dans ma main, il n'y avait rien. Dans le pêle-mêle des souvenirs, mes mots sont posés. Je vous laisse sans votre fort intérieur me juger au niveau de l'eau vive soif d'une autre rive désormais. Je vais. Merci Hervé. C'était MediAction, l'émission des Territoires, les mercredis et samedis à 14h15. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada